Bonjour, dans cette vidéo je vais expliquer les grands principes de l'épreuve E4 du BTS Gestion de la PME et puis je vous enverrai à plusieurs autres vidéos que vous pourrez trouver sur ma chaîne et qui vous donneront tous les détails sur les différentes parties de cette épreuve. J'ai aussi réalisé plusieurs autres vidéos relatives au BTS Gestion de la PME et sur des enseignements d'organisation, de gestion de l'information, de communication, donc regardez les liens en description et puis abonnez-vous à ma chaîne. L'épreuve E4, elle est importante pour l'obtention du BTS Gestion de la PME parce qu'elle compte pour un coefficient de 6 points sur un total de 33. Il s'agit d'une épreuve complexe dans laquelle on évalue des éléments très divers. L'épreuve E4 valide le domaine de compétences professionnelles numéro 1, c'est-à-dire la gestion des relations avec les clients et les fournisseurs de la PME qui constitue une grosse partie du programme du BTS. Ce domaine professionnel se décline en 6 activités de gestion courante qui permettent aux entreprises de fonctionner au jour le jour. Et puis en parallèle d'éléments propres à la gestion, l'épreuve E4 valide également des compétences de communication écrite et de communication orale qui sont enseignées dans les heures dédiées justement à la communication, une discipline dite transversale. Cette épreuve, elle est également très pratique et très concrète. Et ce, pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'elle fait appel à des situations professionnelles vécues en entreprise. Alors ça sera lors du stage de première année pour les jeunes en formation initiale et puis lors de leur temps de présence en entreprise pour les jeunes en alternance ou en contrat de professionnalisation. Et puis autre particularité, elle s'appuie sur des compétences techniques, que ce soit un progiciel de gestion, le fameux PGI, ou des outils bureautiques, traitement de texte, tableur, avec des problématiques liées à la gestion de la formation. Le déroulement de l'épreuve E4 est défini dans le référentiel de certification qui est le document principal pour comprendre le BTS. Mais on trouve aussi des informations sur l'épreuve dans la circulaire nationale d'organisation du BTS publié chaque année, en particulier des consignes, des modèles de fiches à rendre, des aides à l'évaluation. Alors attention, il y a deux manières d'être évalué pour l'épreuve E4 en fonction de son établissement de formation. Il y a d'une part la version en contrôle en cours de formation, on parle de CCF, et puis la version ponctuelle. Mais dans les deux cas, il faut constituer un dossier qui est identique. Pour constituer ce dossier, on va s'appuyer sur des travaux réalisés en entreprise. Les étudiants qui sont en voie initiale vont se baser sur leur premier de leurs deux stages de six semaines, qui est en général réalisé en fin de première année. Les étudiants en alternance ou en contrat de professionnalisation sont quant à eux immergés dans une entreprise en parallèle de leurs cours. Lorsque les cours du domaine D1 et les cours de communication ont été achevés, généralement en fin de première année, les étudiants peuvent identifier plusieurs situations tirées de leur expérience professionnelle qui montrent une mise en œuvre concrète de ces aspects théoriques. Ces travaux peuvent être, si nécessaires, complétés en établissement pour des raisons d'accessibilité à un PGI par exemple. Alors globalement, les étudiants vont devoir identifier, décrire et analyser deux situations de gestion, deux situations de communication écrite et deux situations de communication orale. Dans ces fiches, on attend d'abord que l'étudiant explique comment se déroulent ses activités dans l'entreprise, par exemple le processus de vente, un publipostage, un appel téléphonique de relance pour un payé. Et puis surtout, on veut qu'il explique pourquoi les choses se déroulent ainsi dans son entreprise. Alors il faut bien sûr faire le lien entre une approche théorique qui s'appuie sur des concepts et des techniques vues en cours et puis sur les réalités du monde professionnel qui imposent ses propres contraintes. Bien entendu, il faut joindre à ces fiches des annexes permettant de se rendre compte concrètement de la réalité et de la qualité des productions. Pour mieux comprendre les spécificités de ces six fiches, je vous renvoie aux vidéos que j'ai consacrées précisément aux attentes dans ces trois domaines et à des exemples d'analyse de situations en gestion, en communication écrite et en communication orale. Le dossier va également comporter d'autres éléments et en particulier une description complète de l'entreprise avec son organisation, le marché dans lequel elle évolue, ses processus de vente, de fixation des prix, son environnement technologique, son système d'information, en particulier la base du PGI. Il faut enfin fournir des attestations de stage ou de travail en entreprise et puis un tableau récapitulatif qui va recenser toutes les activités menées en centre de formation et en entreprise afin de montrer que toutes les activités du domaine 1 ont été abordées. On appelle ce document le tableau synoptique et il est possible de le remplir en utilisant un outil développé sur Excel, le passeport professionnel. Et à ce sujet, j'ai également réalisé une vidéo décrivant le fonctionnement de cet outil. Les étudiants qui passent l'épreuve en contrôle en cours de formation sont évalués pendant la deuxième année par leurs propres enseignants. L'évaluation est divisée en deux parties. D'abord pour la partie A, les enseignants vont évaluer au fil de l'eau, depuis la première année, le niveau de chaque étudiant dans les compétences qui sont liées à la gestion, à la compréhension de l'environnement numérique et à la communication. Cette évaluation va s'appuyer sur diverses réalisations qui ont été proposées aux étudiants, sur des entretiens d'explicitation pour vérifier que tout est bien compris ou sur des retours de travaux effectués en milieu professionnel, à travers le dossier rendu par exemple. Cette partie de l'évaluation, qui compte pour 14 points, est particulièrement innovante, parce qu'on est véritablement sur une évaluation continue par compétence. Les appréciations peuvent s'améliorer au cours du temps. Si un premier travail n'est pas satisfaisant, l'étudiant est informé et il pourra plus tard proposer un autre travail plus abouti qui lui permettra d'améliorer sa note. Maintenant la partie B, elle correspond à un oral qui a lieu au milieu de la deuxième année pour les étudiants en formation initiale et potentiellement un peu plus tard pour les autres. Elle va s'appuyer sur le dossier pour proposer d'une part un travail de gestion sur le PGI et sur tableur et d'autre part un échange oral à partir des situations qui ont été proposées. L'étudiant va disposer de 40 minutes pour préparer ses fiches de travail et il va enchaîner sur deux temps d'oral de 15 minutes chacun. Dans le premier, il devra montrer les manipulations techniques en lien à la gestion et puis évoquer la fiche correspondante. Et dans le deuxième temps, il fera une simulation d'oral professionnelle à partir du scénario qui lui aura été proposé et il devra analyser le déroulement de cet échange. Cette deuxième partie va compter pour six points dans la note. L'évaluation sous forme ponctuelle se déroule en fin de deuxième année selon des modalités définies par le rectorat. Les étudiants vont d'abord déposer leur dossier puis être convoqués à un oral face à un jury qu'ils ne connaissent pas. Dans un premier temps, ils auront une heure de préparation pour travailler à partir de deux fiches de travail proposées par le jury et inspirées par leur dossier. Il y aura d'une part un travail de gestion sur PGI et sur Tableur et d'autre part la préparation d'un échange oral ainsi qu'une fiche de communication écrite qu'il faudra expliquer. Lorsque la préparation est achevée, l'oral est découpé en quatre phases de 15 minutes chacune. Première phase, une présentation générale de leur contexte professionnel et technologique et une présentation des situations professionnelles qu'ils ont présentées dans le document synoptique et les fiches d'analyse de situation professionnelle de GRCF. La deuxième phase de l'oral est consacrée à la gestion et se déroule sur poste informatique avec utilisation du PGI et du Tableur. Le candidat présente la production préparée à partir de la fiche de travail en expliquant sa démarche. Lors de la troisième phase de l'oral, on va effectuer une simulation d'échange professionnel à partir du scénario proposé, puis analyser son déroulement. Enfin, la quatrième phase est consacrée à la communication écrite. L'étudiant décrit la manière dont il a répondu aux besoins initials de communication à travers un écrit. Il va illustrer son propos en montrant ses réalisations et il peut être amené à effectuer des manipulations complémentaires sur poste informatique. On le voit, le déroulement de cette épreuve est assez complexe. Il est important que les étudiants anticipent la réalisation de leur fiche de situation professionnelle et du descriptif de l'entreprise car le travail préparatoire est assez conséquent. Mais en amont, ils doivent bien avoir maîtrisé les cours de GRCF et de communication car ils vont puiser dans ces ressources pour réaliser des analyses de qualité. Enfin, il ne faut pas négliger la préparation de l'oral. Les étudiants doivent être convaincants et donc bien maîtriser les situations présentées et les termes techniques correspondants. Ils doivent aussi avoir bien révisé la manipulation des outils numériques, le PJ, le tableur, le traitement de texte et puis tous les concepts qui sont associés. Mais comme il s'agit d'une épreuve pratique à partir d'un oral, voire d'une partie liée à un contrôle en continu, il est plutôt facile de bien s'en sortir à l'épreuve 4. Les étudiants sérieux obtiennent généralement des notes très correctes. Je vous rappelle que j'ai tourné d'autres vidéos plus spécifiques sur cette épreuve, je vous laisse les regarder en description.